Cette école a été l'une des premières à réouvrir ses portes en Israël après des semaines d'absence. Nous sommes dans le nord de Tel Aviv, dans l'école Yardav, une école spécialisée pour les enfants autistes. Pendant plus d'un mois, les élèves ont dû rester chez eux et c'est avec un grand sourire qu'ils ont finalement retrouvé les bancs de leur école il y a quelques jours. Oui, ils sont beaucoup plus heureux à l'école, ils jouent, ils se défoulent. À la maison, ça devenait très compliqué, ils s'ennuyaient, ils se disputaient. C'est beaucoup mieux depuis qu'ils sont ici. Tu es content d'être retourné à l'école ? Oui. Tu t'ennuyais à la maison ? Oui. Coronavirus oblige, ravit, la directrice de l'école a dû adapter son établissement. Les enfants alternent maintenant les jours de cours et ils sont en tête à tête avec une enseignante. Ces élèves ont également école uniquement le matin pendant 4 heures. Seulement 60 élèves ont pu retourner à l'école, ce qui représente la moitié de l'établissement. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait deux groupes de 30 élèves. Le premier groupe va à l'école le dimanche, mardi et jeudi, et l'autre groupe vient le lundi, mercredi et vendredi. Et chaque élève est en tête à tête avec une institutrice dans une salle qui ne changera pas. Et pareil pour la maîtresse qui reste tout le temps la même. Comme ça, si quelqu'un s'avère être contaminé, nous n'avons pas besoin de confiner tout l'établissement. Yotam a 10 ans et depuis qu'il a repris l'école, il reste uniquement dans cette salle, avec Noah, son institutrice et son petit frère Ofek. Mais pour ses enfants, cette nouvelle situation intrigue beaucoup. Yotam est arrivé à l'école très préparé. Ses parents lui en disent ce qu'il se passait, mais il pose beaucoup de questions. Pourquoi nous ne sommes pas dans notre classe habituelle ? Pourquoi nous ne sommes que tous les deux ? C'est à cause du corona. Au début, quand nous étions avec les masques, ils ont eu peur. Il fallait qu'ils voient nos visages. C'est une situation particulière. Donc les enfants posent beaucoup de questions sur la situation. Outre la distanciation sociale, l'autre défi pour cette école spécialisée, les mesures d'hygiène. Difficile pour ces enfants de les respecter. Ce sont donc les enseignants uniquement qui portent des masques et des gants de protection. Le gros problème, c'est que nos élèves ne portent pas de masque. Ils ne mettent pas de gants. Les mesures d'hygiène sont difficiles pour eux. Donc nous avons décidé de nous protéger, nous, et de porter un masque et des gants. Et nous nettoyons évidemment tout le temps l'école. Nous avons fait nos propres masques. Les enfants essayent de les porter, mais ce n'est pas facile. Ici, il n'y a pas de distance de sécurité et d'hygiène pour eux. Nous sommes avec nos élèves. On les embrasse. On leur fait des câlins. Nous ne sommes pas dans une école normale, donc c'est difficile pour eux. Les enseignants de l'école ont mis en place plusieurs techniques afin de sensibiliser les enfants aux mesures d'hygiène, comme cette chanson que les enfants chantent désormais pendant qu'ils se lavent les mains. Avec cette situation de coronavirus, on a eu l'idée de reprendre une chanson pour enfants très connus en Israël et changer les paroles pour leur expliquer comment bien se laver les mains. Les enfants chantent la chanson deux fois et ils savent qu'après, ils se sont lavés les mains suffisamment longtemps. Des écoles comme celle de Yardav, ici à Tel Aviv, il y en a au total 385 dans tout le pays. En Israël, des écoles spécialisées qui répondent aux besoins d'élèves en difficulté, des élèves en situation de handicap. Mais ces écoles vont devoir s'adapter à un nouveau challenge, celui de continuer à enseigner tout en respectant les mesures de sécurité afin d'éviter la propagation du coronavirus.